Donc, Ésaïe chapitre 11. C'est un passage tellement excitant. C'est un des beaux passages messianiques de la parole de Dieu. En tout cas, il y a tellement d'éléments. On va faire le tour du chapitre, c'est sûr, qu'on ne peut pas regarder vraiment tout avec tous les détails. Il y a aussi des détails qui sont moins pertinents pour notre époque, mais quand même, un passage extraordinaire. On va prier avant d'aller plus loin. En combien on est reconnaissant, Seigneur, du temps qu'on a dans ta présence, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'ouverture de ta parole, quand on est conscient, qu'on est convaincu que c'est toi qui parles au travers de cette parole. et on est content de pouvoir être là. On te remercie pour le salut. On te remercie pour le don gratuit de la vie éternelle en Jésus. Merci, Seigneur, pour l'assemblée des frères et sœurs qui constituent l'Église, le corps de Christ. Ce privilège-là qu'on a de se rencontrer ensemble et de pouvoir louer, adorer, prier, chanter, avoir de la communion. Merci. Je te prie de bénir le restant de cette journée. On te prie pour les frères et sœurs, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la maladie, dans l'épreuve. Et on te rend grâce qu'on sait qu'un jour, tu nous promets une grande délivrance. Et qu'en attendant, tu nous donnes le courage nécessaire qu'on a besoin. Bénis le restant de la journée. C'est intéressant la description, dès le tout début du chapitre 11, un langage poétique, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. C'est intéressant de voir les expressions d'une époque ou d'une région, de la culture, très, très différentes de nous autres aujourd'hui. Clairement, deux expressions qui parlent du fils ou de la progéniture d'Isaïe, entre autres, qui est le père de David, qui fait partie des promesses et des prophéties en ce qui concerne le Messie. L'expression « fils de quelqu'un », ce n'est pas quelque chose de nouveau ou de rare. En hébreu ou dans la culture juive, on voit ça souvent, vous allez voir dans la Bible, à quelques endroits, ça dit « ben quelque chose ». Je suppose que vous avez déjà remarqué ça. « Ben quelque chose », « ben ami », ça veut dire « le fils d'ami » ou « ben inon », « le fils d'inon ». « Ben amine », c'est le fils d'Amin. D'ailleurs, d'où vient le nom Benjamin, d'ailleurs? Je ne suis pas sûr que les Benjamins sont contents de savoir que ça veut dire « fils de ma douleur ». En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et les expressions dans la Bible, les noms, ont souvent justement une signification. Et en lisant ça, les différentes expressions qui parlaient du fils d'Isaïe, d'Isaïe, pas Ésaïe, parce qu'Ésaïe, ce n'est pas le même en pensant, juste pour être sûr. Luc l'a déjà mentionné, mais on parle bien d'Isaïe, le père de David. Et je pensais à ça quand moi, j'étais jeune, dans mon village en Gaspésie, mon nom, ce n'était pas Mario, pour la plupart du monde. C'était « le gars à Tijen ». Ça, c'était comme ça que les gens m'appelaient. Et probablement qu'il y en a qui ont déjà connu cette expression dans un petit village. C'était comme ça. C'était « le gars à… » Puis mon père s'appelait Tijen, pas parce qu'il était petit non plus. Six pieds d'eux, au-dessus de 200 livres. Ça fait que ce n'était pas un petit gars. Mais par contre, c'était comme tous les hommes du village s'appelaient « petit quelque chose ». Ça fait que c'était « Tijen », « petit Luc », « petit Pierre », etc. Ça fait que moi, j'étais le garçon à Tijen. Je lisais ça, puis je me disais, ça fait penser un peu à ça. C'est comme ça que souvent, on voit les noms dans l'Ancien Testament. Là, ça se trouve à être d'Isaïe dont on parle, mais on ne dit pas « le gars » ou « ben », comme dans d'autres cas, dans la parole de Dieu. Mais on prend des noms très poétiques. Le rejeton, le rameau, des expressions quand même qui veulent dire la même chose. Le rameau qui veut dire une branche. C'est pour ça que ça dit le rameau du tronc. La branche du tronc, c'est quand même vraiment spécial quand on parle des expressions. Puis le rejeton, c'est une repousse. Ça fait que, là, ça parle de racines. Le rejeton, vous avez déjà vu ça. On en voit partout ce qu'il y a des arbres. Où est-ce qu'il y a des racines? On voit ça, des repousses qui sortent des racines. C'est très commun. Ça fait que, c'est deux expressions-là qui veulent tout simplement parler de la progéniture d'Isaïe. Et dans la prophétie biblique, il est question du Messie, il est question de Jésus. Il y a plusieurs choses mentionnées dans le chapitre 11. Sa venue en tant qu'homme, ses qualifications en tant que roi, les caractéristiques de son règne, telles que la justice et la paix, la portée jusqu'à lorsque le reste d'Israël va être sauvée, et la portée encore plus grande que les païens aussi vont en profiter. Il y a beaucoup de choses dans le chapitre 11, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas un chapitre très long, mais avec beaucoup de détails. Jésus est comparé à une branche, à un rameau, puis à une repousse. C'est en contraste, évidemment, avec la fin du chapitre 10. Dans la fin du chapitre 10, si vous vous souvenez, on a parlé de ça la dernière fois, il est question des branches qui sont coupées, puis qui sont jetées au feu. Et donc, de ça, de ces branches-là, de la mort de quelqu'un, puis de la mort d'Israël, entre autres, va ressortir une progéniture, un rejeton, un rameau. Et puis, cette progéniture-là, bien, va être celui dont la Bible nous parle si souvent, qu'il est le Messie. Fait que, Isaïe regarde, comme souvent dans la prophétie, qui sont en répète à chaque fois, il regarde très loin dans le futur, en rapport avec le royaume, mais il parle aussi des choses ou des événements qui vont se passer un peu plus près de lui, dans le futur quand même, mais en rapport avec les événements de l'époque. Mais, quand la majorité des choses dans le chapitre, sans leur rapport avec le royaume, quand le Messie va venir, puis va établir son royaume. Toujours en contraste avec le chapitre 10, juste pour vous rappeler, si vous étiez là, si vous vous passez, ou bien si vous n'y étiez pas, que vous ayez un petit peu l'idée, dans le chapitre 10, au verset 3, ça dit « Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondera sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir secours? » Puis là, il est question vraiment du jugement, du châtiment, de la fin des temps, en particulier de ce qui va se passer dans la période de temps que des sept années de tribulation. Mais là, je veux dire, c'est la suite de ça. Puis c'est en contraste avec ça. C'est quand cette période de temps-là va finir, que le Messie va venir, Jésus établit son royaume tant attendu, tant prophétisé, ce qu'on appelle souvent le millénium, parce que la Bible nous dit clairement que ça va durer mille ans, ce royaume-là. Et quand Paul parle de cette prophétie-là, à plusieurs reprises, il en parle. Une des fois dont il en parle, il fait allusion que cette prophétie-là, qui parle de Jésus qui va venir comme roi, implique aussi l'idée, inclue dedans ça, de sa première venue quand il est venu comme sauveur. Alors, il veut, c'est inclus dedans parce que ça en fait partie. Le Messie est déjà venu, une fois. Il n'est pas venu établir son royaume, mais il aurait pu établir son royaume s'il avait été reçu. Mais il n'a pas été reçu, comme on connaît très bien. C'est bien expliqué dans les récits des Évangiles. Et Paul en parle dans Romains chapitre 1, entre autres. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus qui vient sur la terre, qui meurt sur la croix pour nos péchés, et que tous ceux qui croient en lui peuvent avoir la vie éternelle. Et qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, ça c'est verset 2, dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair. Évidemment, quand il parle de son fils né de la postérité de David, entre autres, quelque chose, il est question du Messie, de Jésus. Le rejeton, le rameau du tronc d'Isaïe. Puis on voit cet accomplissement-là, quand on arrive dans l'Apocalypse. Il est venu une fois sur la terre, le Messie, mais il va revenir une deuxième fois sur la terre, le Messie, Jésus, pour établir son royaume. L'Apocalypse s'appelle 5, verset 5, ça dit, un des vieillards m'a dit, « No, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Et c'est ça, ça fait. Jésus, le lion de la tribu de David, Jésus, le rameau du tronc d'Isaïe, Jésus, le rejeton qui sort de ses racines. Tout ça est inclus dans ces belles prophéties-là. Entre autres choses, Dieu s'est gardé un reste des Juifs qui va l'accomplir, qui va l'acclamer comme roi à son retour. Tout comme il y avait un reste, vous savez que quand on regarde l'Ancien Testament, tout ce qui se passe, puis la période de temps très sombre, très noire, entre les deux testaments, où est-ce qu'il ne se passe pratiquement rien, c'est pratiquement ou presque miraculeux qu'il restait encore des Juifs religieux qui suivaient Dieu à l'époque où Jésus est venu au monde, qui étaient là comme quelques-uns qu'on retrouve dans les récits, dans les Évangiles, qui ont cru, qui l'ont suivi, par exemple. Mais il y a eu un reste à ce moment-là, il va y avoir un reste à la toute fin aussi pour l'acclamer, pour le recevoir comme roi. Et un reste qui va se convertir en bloc à la toute fin, parce qu'un grand pourcentage de ceux qu'on appelle son peuple, les Juifs sur la terre, aujourd'hui, ne croient pas, ne suivent pas, n'obéissent pas, n'adorent pas Dieu comme tel. Les détails de ces choses-là sont vraiment intéressants parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et puis, ils sont aussi très spécifiques. Verset 2. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. » En parlant de Jésus, quand il va venir établir son royaume, de mille ans, bientôt, on le pense. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. » L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ce que Jésus va faire, c'est par l'esprit. Et dans ces quelques commentaires-là, ou quelques explications-là, on voit une allusion au fait, justement, que Jésus fait tout par l'esprit, parce que Jésus est aussi Dieu. Puis qu'on parle, entre autres choses, de cette doctrine-là, qui est la Trinité, où on présente Jésus avec toutes les qualifications de Dieu, toutes les qualifications de l'esprit. Esprit de sagesse, de conseil, de force, de connaissance. Toutes les qualités de Dieu. C'est une allusion au fait que Jésus est Dieu. Jésus, le Messie, qui se présente en tant que contrôlé, dirigé, instruit avec et ex, l'esprit de Dieu. Fait qu'il est vraiment, c'est une allusion, entre autres choses, à la Trinité. Il va agir, conduire, parler, juger avec l'autorité, la force de Dieu pendant tout ce temps-là. Par exemple, dans Apocalypse 19, verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Il va être lui-même en train d'exercer la colère de Dieu. » Ça, c'est une des choses dont il est question. Ça, on parle de la toute fin, justement, de ce temps-là. Une des particularités du règne de Jésus pendant le royaume de Milan, on le voit ça dans les versets 3, 4 et 5 dans le chapitre 11, il va instaurer un règne de justice. On va lire les versets 3, 4 et 5. « Et son plaisir sera la crainte de l'éternel. Il ne le jugera pas d'après la vue de ses yeux. Il ne le parlera pas selon l'ouïe de ses pattes oreilles, mais il jugera avec justice la misérable. Il reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Il frappera la terre avec la verge de sa bouche et par le soupe de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses règnes et la fidélité la ceinture de ses flancs. Tout ce que Jésus va faire va être imprégné de justice. Il y a beaucoup de caractéristiques qui vont distinguer son règne, mais une des caractéristiques les plus, comment je pourrais dire, les plus distinctes, qui fait qu'il n'y a pas aucune autre époque, aucune autre place dans le monde où on pourrait dire ça c'est tout à fait, 100% toujours juste. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Mais pendant le royaume, ça va exister. Que ce soit sur le point de vue des autorités de la loi ou que ce soit sur le point de vue personnel, c'est une des choses qui n'existent pas purement et simplement dans le monde, la justice. Combien de fois vous avez déjà entendu, moi j'ai déjà entendu, « C'est pas juste ». Avez-vous déjà entendu ça souvent? Moi je l'entends ça. « C'est pas juste ». Combien de fois on entend ça? Combien de fois on entend les enfants dire ça? Combien de fois les adultes, peut-être on n'ose pas le dire parce qu'on a de l'air bébé, mais on le pense. Telle affaire c'est pas juste, telle affaire c'est pas juste, telle affaire c'est pas juste. C'est comme ça. Maintenant, il faut se faire à l'idée que c'est comme ça. Des fois on s'attend à ce que ça soit juste. C'est pas juste. Même dans un pays comme le Canada où la loi et l'ordre sont supposés d'être régnés, vous le savez aussi bien que moi que des jugements faits par des hommes ne sont pas toujours justes. C'est pas sur la terre que la justice existe. Et des fois on voudrait, on s'attend à la justice. Il faut juste se rappeler une chose. Quand on demande justice, si Dieu nous faisait justice, qu'est-ce qu'il nous ferait? Il nous condamnerait. Il nous condamnerait. Fait que pensons-y des fois quand on demande, on réclame la justice. Si on recevait la justice, qu'est-ce qu'on mérite? C'est la condamnation. Maintenant, à cause du salut puis du fait qu'au travers de la justice de Jésus, on peut être sauvé. Ça, c'est la justice. La justification, c'est pas la justice. La doctrine de la justification, c'est que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. C'est quelque chose. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Il nous permet de déclarer juste, même si on ne l'a pas. C'est juste une petite parenthèse, un petit commentaire là-dessus. Pendant le règne de Jésus sur la terre, il va y avoir une vraie justice et une justice comme il n'y a jamais eu ailleurs puis comme il n'y a pas non plus au moment où on se parle. Maintenant, c'est clair, on sait qu'à la fin du royaume, au début du royaume, tous ceux qui entrent dans le royaume sont des gens sauvés. Et le diable est enchaîné pendant mille ans. Ça va bien. Il n'y a rien pour que ça aille mal. Ça fait qu'il va y avoir la justice, il va y avoir la paix, il va y avoir la tranquillité à cause du fait que les gens qui sont là présents vont être tous des gens contrôlés qui ont l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Jésus qui entraîne physiquement, le diable qui est enchaîné. Il y a toutes les conditions pour que ça aille bien. Mais, et on prend pour acquis que ceux dont il est question, c'est les gens qui vont naître dans cette période de temps-là. Il y en a un certain groupe qui vont se révéler à la fin. Mais, pour ce qui est de ceux qui entrent pour le début, il n'y a rien de pas correct qui va se passer. À partir du verset 6, Ésaïe nous décrit d'autres sortes de caractéristiques du royaume. Ça nous parle des aspects du royaume qui, physiquement, au niveau de la nature, au niveau de la création, vont être différents de tout ce qu'on a connu depuis que le péché est entré dans le monde. Ben, c'est depuis le début, mais depuis que le péché est entré dans le monde. Et on nous décrit ça, ça aussi, avec un peu, une certaine poésie, mais, il faut que je le dise, il faut le répéter, ce n'est pas parce que c'est dit d'une manière un peu poétique que ce n'est pas littéral. Et ça, c'est bien important de le mentionner. C'est cette description-là de la nature pendant le temps du royaume est telle que présentée. C'est important de le dire pour plusieurs raisons. parce que la majorité des gens du monde évangélique, ceux qui croient dans l'évangile dans le salut, ne croient pas que ça, c'est littéral. Et ça, c'est... Quand tu dis la majorité, c'est peut-être pas 95%, mais la majorité, peut-être 55%, je ne sais pas les statistiques, mais plus que la moitié des gens qui se disent chrétiens, qui croient dans l'évangile, ne croient pas dans l'aspect littéral de ces prophéties-là. Et ça, c'est un peu dérangeant quand on lit ça parce qu'on se dit « Mais comment est-ce qu'on peut ne pas prendre ça d'une manière littérale? » Si on n'a pas été exposé à ça, c'est difficile de l'imaginer. Puis la plupart qui sont ici, je vous connais, vous n'avez pas nécessairement été exposés à cet enseignement-là. Mais ceux qui l'ont été exposés, c'est tout ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'ils croient. Ce n'est pas littéral, ce sont juste des images, ce sont juste des idées spirituelles qui nous parlent de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie. Et ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas prendre ça littéralement. Maintenant, quand on n'a pas été exposé à ça puis qu'on regarde ça, on le prend tel quel? Je prends pour écrit, vous êtes comme moi, vous lisez votre Bible, puis on le prend tel que c'est écrit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthode littérale. Et ce qu'on entend, la partie qui me dérange peut-être le plus dans tout ça, pour ceux qui ne pensent pas que c'est littéral, c'est quand il y en a quelques-uns qui disent « ce n'est pas important. Ce n'est pas important, ces détails-là. Ça, ça me dérange. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes opinions que tout le monde, mais oui, c'est important. Ça, c'est la partie qui me dérange. Quand il y en a, ils disent « non, ce n'est pas important, ça. Les détails, le loup, l'agneau, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On est encore sur le reste. » Oui, mais c'est important. D'ailleurs, toute la Bible, c'est toujours important. Puis ça, c'est important parce que ces détails-là sont mis là pour des raisons que Dieu a choisies, qu'il voulait nous enseigner. Donc, c'est important parce que ces détails-là nous décrivent qu'est-ce que le royaume va avoir de l'air. Ça fait que oui, oui, c'est important. Mais en tout cas, je ne dirais pas dans toutes les particularités des autres enseignements, mais il y a plusieurs raisons pour ne pas ils disent que ce n'est pas important parce qu'en même temps, il y a la prétention qu'on est déjà aujourd'hui dans le royaume. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre ça littéralement si on est aujourd'hui dans le royaume. On prendrait qu'on parle d'une manière spirituelle, on parle d'une manière allégorique ou magique. Donc, pour moi, c'est important et je pense que ça devrait toujours être important avec un loup. Donc, le loup va habiter avec l'agneau. Le léopard ou le... c'est quoi les deux noms pour le léopard? la panthère, la panthère, léopard, c'est ça, dans certaines versions, ça va dire léopard, dans d'autres, la panthère. Léopard ou la panthère va coucher avec le cheveu, le veau, le jeune lion, la belle grasse vont être ensemble et un petit enfant va les conduire. Tout ça, c'est littéral. Ça va se passer exactement comme la Bible le dit, la vache qui va peut-être avec l'ours, le lion qui va manger de la poille comme le bœuf. Vous avez déjà été, j'imagine, je vous prends pour acquis, la plupart, vous avez été au zoo qui n'ont jamais été dans un zoo. La plupart ont déjà été dans un zoo. Et quand on va au zoo, il y a des clôtures. Il y a certains animaux qui sont ensemble et il y a d'autres animaux qui sont ensemble. Puis, clairement, les loups et les agneaux ne sont pas ensemble au zoo. ça ne serait pas une bonne idée. Et c'est important. Tout ce qu'on nous décrit là, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des clôtures qui séparent certains animaux des autres animaux puis aussi, ils les séparent de nous autres. Je pense bien qu'on n'irait pas, j'irais pas au zoo s'il n'y avait pas de clôtures où ce sont les lions, les diègues, etc. C'est tout à fait compréable. Ça fait que ça sert à séparer les animaux d'avec d'autres sortes d'animaux puis ça sert à séparer les animaux de nous autres. Ce qu'on nous décrit ici dans le chapitre 11 des Aïfs, c'est que, premièrement, je ne pense pas qu'avoir des zoos pendant leur voyant entre vous sur vous. Ce n'est peut-être pas nécessaire parce que on va pouvoir aller les flatter n'importe où, n'importe quand, n'importe quel. c'est l'image qu'on nous présente de ce que ça va avoir l'air dans leur voyant. Puis ça aussi, depuis que le péché est entré dans le monde, il n'y en a pas eu de période de temps comme ça depuis le début. Ça fait qu'on retourne à un monde autant sur le point de vue de la justice, de la paix, de la création, comme ça de patinait à l'origine. Il n'y en a pas, ça n'existe pas depuis le début que le péché est entré dans le monde, quelque chose comme ça. Ça fait que c'est vraiment, c'est important, ces détails-là, ça nous présente littéralement, spécifiquement comment est-ce que ça va se passer à cette époque-là. Comme par exemple, ce qu'elle a dit au verset 6, le veau, le lionceau, le bétail, en parlant des bêtes de la ferme qu'on en graisse vont être ensemble dans le même paquage. Puis le petit enfant va être là en train de les conduire. Vous pouvez imaginer un petit enfant en train de les conduire à un lion. Ça n'a pas de sens dans notre monde qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, comme ça dit dans le verset 7, « La vache pètera avec l'ours. » Voyons là. Vous pouvez imaginer une vache ensemble avec l'ours. Ça n'a aucun sens dans le monde aujourd'hui dans lequel on vit. Vers la fin du verset 7, « Le lion mangera de la peur comme le bœuf. » Là, on arrive avec un de ces passeurs-là que là, les sceptiques sautent dessus à pieds joints. « Ah! Vous voyez bien que la Bible c'est plein d'affaires qui n'a pas d'allure. » J'ai pris quelques minutes pas longtemps parce que je m'étonne vite de ça à aller lire les commentaires des gens là-dessus qui ne croient pas et qui disent « Encore un autre exemple de montrer que la Bible s'est remplie de niaiseries et que Dieu n'est pas intelligent et blablabla et des affaires comme ça parce qu'on sait bien qu'un lion ne soit pas fait pour manger de la peur et ses grosses dents sont faites pour déchirer de la viande et l'estomac ne peut pas digérer de la peur et tout ça. C'est rempli de commentaires comme ça. Mais on sait bien que celui-là qui a créé le lion est capable de changer son estomac et de faire n'importe quoi d'autre pour qu'il puisse manger de la peur aussi. C'est ça l'affaire. Nous autres, on sait ça. Mais évidemment, ceux qui ne croient pas que c'est Dieu qui est créé, ne croient pas non plus qu'il est capable de faire quelque chose comme ça. C'est pourtant simple mais il y a plein de monde qui ne croient pas à ça parce qu'ils disent « Voyons donc, ça ne se peut pas. » Oui, c'est vrai que ça ne se peut pas aujourd'hui. C'est vrai. Ça ne se peut pas. Mais ces mêmes gens-là ne croient pas que Dieu a créé aussi. Mais nous, et vous, j'espère, et tout le monde qui croit la Bible croit que c'est Dieu qui a créé les animaux et les êtres humains. Et il peut faire ce qu'il veut comme il veut. Et c'est vraiment pas compliqué là. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'enfargent dans ce verset-là et qui ne veulent absolument pas croire qu'est-ce que ça dit. Donc, c'est ça. ce n'est pas plus dur pour Dieu de faire qu'un lion mange de la paix que de l'avoir créé. Ce n'est pas plus dur pour lui. Ça fait penser à l'histoire dans Matthieu où la guérison du paralytique et Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés. » Et que là, c'est ça, pour qui il se prend ? Est-ce qu'il est en train de se prendre pour Dieu ? C'est pas plus dur pour Jésus de dire à quelqu'un « Tes péchés sont pardonnés » que de guérir et de désverser. Ça n'est pas un problème. Mais pour certaines personnes, c'est un problème. Verset 8 « Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. L'enfant, sevré, mettra sa main dans la caverne du basilic. » Un monde dans lequel un enfant peut se mettre la main dans le trou d'une vipère ou d'un basilic et d'un autre serpent de l'une et s'amuser avec. C'est pas le monde qu'on connaît nous autres aujourd'hui. C'est clairement pas du tout du tout le monde qu'on connaît. Toutes ces détails-là, littérales, significatifs, nous montrent un aperçu de qu'est-ce que ça va être pendant le royaume. et c'est intéressant, moi je trouve ça fascinant que Dieu a choisi de nous donner ce genre de détails-là. Des détails aussi spécifiques de tel animal avec tel animal. Les enfants qui jouent entre ou cavernes, c'est sensiblement la même chose, que ce soit pour la vipère ou pour la vipère ou bien pour le basilic. j'ai essayé de trouver que c'est un serpent qui n'est pas si clair si c'est juste mythique, un serpent qui était connu dans l'Antiquité, qui était extint, mais qui est devenu un genre de mythe par la suite. Mais ce n'est pas un serpent qu'on connaît aujourd'hui en passant. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé d'informations dessus. Ça nous sert à comprendre l'aspect distinct de cette période de temps-là que la Bible appelle le royaume. Puis au verset 9, ça nous décrit de manière un peu plus généralisée que ça va avoir l'air. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, ni tort ni dommage entre autres en Israël sur la montagne sainte. Évidemment, ça couvre plus large. Mais encore là, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans l'histoire. Ni tort ni dommage sur sa montagne sainte depuis tout le temps. Il y a toujours eu de la guerre puis encore de la guerre puis encore des affrontements. On se parle depuis des centaines et des centaines d'années sur la montagne de Dieu, sur le mont Sion en Israël, à Jérusalem. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus pendant ce temps-là. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et pour exprimer la grandeur puis l'étendue de la paix puis de l'harmonie, il dit c'est parce que la connaissance de l'Éternel va être répandue comme l'eau dans le fond de la mer. C'est assez c'est une expression. Il y a-tu une classe dans le fond de la mer qui n'a pas d'eau? C'est comme moi j'aime ça ces genres d'expression-là. C'est comme moi je n'aurais pas pensé à une expression comme ça. La connaissance de l'Éternel étendue comme l'eau dans le fond de la mer. Il n'y a pas une parcelle un centimètre qui n'a pas d'eau dans le fond de la mer. Il y a de l'eau partout, partout, partout. C'est tellement une image intéressante. Répandue, la connaissance de l'Éternel répandue comme les eaux couvent le fond de la mer. Il revient avec le rejeton verset 10. En ce jour le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Une bannière. Vous savez c'est quoi la bannière où souvent à cette époque-là même pendant longtemps c'était comme ça une espèce de poteau avec un genre de drapeau dessus qui identifie et qui sert aussi de prendre la main. La bannière, Jésus, le Messie, le rejeton qui va servir de bannière pour dire regarde c'est moi, c'est lui qui est le Messie venait et rassemblée tout le monde. Verset 11 dans ce même temps le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple et on sait que le reste de son peuple qui va l'acclamer en ce temps-là lorsqu'il va venir comme le Messie, comme le roi, un rassemblement de tous les juifs croyants de la fin des temps. Plus de distinction verset 13 plus de distinction entre le royaume du nord et le royaume du sud on en parle souvent dans l'île d'Esaïe Judas et Israël qui sont il y a eu une division qui se dit si la jalousie d'Ephraim qui représente le royaume du nord disparaîtra ses ennemis en judas seront exterminés Ephraim ne sera plus jaloux et Judas ne sera plus hostile à Ephraim plus de chicane entre le nord et le sud plus de chicane les deux sections la division du royaume ils vont être tous ensemble à ce moment-là un rassemblement un ralliement de tout le reste d'Israël puis un rassemblement aussi mentionné au verset 12 des nations parce que ça dit il élèvera une bannière pour les nations il rassemblera les exiliers d'Israël il recueillera les dispersés de Judas les quatre extrémités de la terre il est question ça fait longtemps qu'on en parle il est question ils vont tous les rassembler ils vont tous revenir retourner dans leur pays pour leur royaume tous les juifs tous que ce soit du nord du sud de Judas d'Ephraim vont tous se rassembler ensemble en Israël pour faire partie du royaume avec le Seigneur dans Romain Paul nous explique qu'une partie d'Israël était mis de côté pendant un temps puis ensuite qu'enfin que les païens les non-juifs comme vous comme moi on puisse être inclus puis qu'ensuite ça dit au verset 26 dans Romain 11 ainsi tout Israël se va sauver on parle de ceux qui vont être là qui vont recevoir le Messie qui vont se rassembler selon qui est écrit le libérateur viendra de Sion détournera de Jacob les impiétés fait tout ça est relié ensemble il va s'accomplir et comme on voit il y a certains des détails dans cet 14-15 qui ne sont pas tous pertinents pour le Messie quand il va revenir mais qui ont rapport à ce qui va se passer dans la prophétie plus immédiate de leur époque et quand on arrive au verset 16 là on parle encore du royaume puis d'Israël même là il y a une partie de ça qui pourrait s'appliquer quand ils sont revenus de la captivité mais au verset 16 il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie là on parle de la captivité babylonienne assyrienne même chose comme il y en a eu pour Israël le jour où il est sorti du pays d'Égypte une route pour son peuple pour retourner à Jérusalem une partie de ça s'est accomplie après la captivité une partie de ça s'accomplit dans le royaume avec Jésus et ça s'applique au retour quand ils vont revenir pour honorer adorer exalter Jésus comme roi comme Messie fait qu'on a fait pas mal le tour rapidement du chapitre 11 mais pour terminer je veux absolument lire les deux premiers versets du chapitre 12 parce que ça va avec c'est important verset 1 tu diras en ce jour-là je te loue au éternel car tu as été irrité contre moi ta colère s'est détournée et tu m'as consolé voici Dieu est ma délivrance je serai plein de confiance et je ne crains de rien car l'éternel l'éternel est ma force le sujet de mes louanges c'est lui qui m'a sauvé les gens vont dire ça à ce moment-là ils viennent de sortir des sept années de tribulation le royaume vient Jésus présente comme roi puis ils vont être là pour l'honorer pour l'adorer pour le louer comme ça dit au verset 1 puis en proclamant que ça dit dans le verset 2 c'est toi qui m'as délivré je suis plein de confiance je n'ai rien à craindre évidemment pendant bien des années des époques des situations ils ont eu beaucoup de choses à craindre et plein de plusieurs de ces choses on peut les appliquer à nous aujourd'hui et clairement on ne peut pas non plus passer à côté de faire une application à qu'est-ce qu'on est en train de vivre depuis un certain temps plusieurs mois un peu partout dans le monde où les gens sont remplis de craintes les gens sont remplis d'incertitudes les gens sont remplis de questionnements qu'est-ce qui va se passer comment ça va se passer et on peut dire avec les mêmes paroles les mots pour mots aujourd'hui au travers de ce qui se passe Dieu est ma délivrance je serai plein de confiance je ne crains de rien car l'éternel est ma force et le sujet de mes lois en bouche mais on peut juste dire ça si on peut dire la dernière phrase du verset 2 et ça c'est la pensée avec laquelle je veux terminer ce matin parce que la dernière chose que ces personnes-là vont dire et que n'importe qui pourrait dire c'est lui qui m'a sauvé et si vous pouvez dire ce matin c'est lui qui m'a sauvé bien vous pouvez aussi dire toutes les autres choses qui viennent à l'heure je suis plein de confiance c'est lui qui m'a délivré je ne crains de rien il est ma force le sujet de mes lois et ce matin j'espère que vous avez déjà réalisé qu'est-ce que ça veut dire la dernière phrase c'est lui qui m'a sauvé et la seule manière le seul moyen c'est qu'on se reconnaît pécheur et que par la foi on implore le pardon puis on implore le salut de Dieu si vous n'avez pas encore fait ça et bien c'est pas étonnant que vous pouvez être inquiets plein de craintes plein d'incertitudes parce que c'est lui qui me donne la certitude la délivrance l'espérance la paix la tranquillité et je vous encourage ce matin à considérer ces paroles-là tout ce qu'on a vu c'est des choses qui vont se passer bientôt mais seulement ceux qui sont sauvés ceux que leurs péchés sont pardonnés vont faire partie de ces promesses de bénédiction du royaume fait que je l'encourage à considérer ça ce matin si vous êtes sauvés ce matin c'est vrai que c'est pas toujours ça veut pas dire que tout va toujours aller bien c'est vrai que ça veut pas dire qu'on aura pas de problème de maladie de stress etc mais on peut dire sans équivoque il est ma délivrance je suis plein de confiance je crains l'éternel l'éternel est ma force le sujet de mes doigts je vous laisse avec ces pensées-là on va prier Seigneur entre Dieu merci merci Seigneur pour le merveilleux salut au nom de Jésus bénis Seigneur ta parole dans nos cœurs et permets que ces quelques pensées de nous nous permettent aujourd'hui chaque jour de se tourner davantage vers toi vers le Messie qui bientôt un jour va venir je te prie s'il y a qui que ce soit qui connait pas Jésus comme sauveur que tu puisses amener à la conviction et à la repentance et à la foi dans le nom de Jésus Amen